Mon corps, mon âme subirait l'aspiration de la salive divine. Le soleil, grosse lampe de Noël, incinerait nos allures assassines. La vérité n'aurait plus double face. Elle laisserait partout sa trace. Elle brûlerait le doigt sculpteur sophiste qui tenterait de nous voiler la face. Les politico-virtuoses de la mythomanie seraient hors-jeu. Pour eux, plus de terrain de jeu, car le peuple en amarde. Et si j'enterrais la mort et que la vie ressuscitait ? Et si je tuais le mal et que le bien triomphait ? Le taïdji trahi prononcerait le divorce du yin-yang. La morale limpide comme à la Genèse est considérée ching et chang. Nos synagogues et nos mosquées tairaient leurs séculaires querelles. Et j'y célébrais, comme au Vatican, le mariage entre Palestine et Israël. Première partie. Mes premières traces sont gravées sur le Macadam à Jéricho. Sur le chemin de l'école et la route vers Aïdjado. Entre l'assiduité et la maillonaute, il y avait toujours une place, oui, pour mon art de la rue. Un, neuf, huit, quatre, bouts de choux. Le membre que j'étais avait tour d'un vrai pur prodige. Phase aiguisé, style optimisé, breakdance maîtrisé, salto, moonwalker, n'avait tout approvasé. Nos repères, I.A.M. break machine through the nation. À l'époque, je rêvais même de danser pour Michael Jackson. Big up à mon ami Thierry, lui ne s'en est pas remis. Ainsi va la vie, ici, ça donne le tournis. Les cris de mamie, les baffes de papy, oh, rien n'est fait. Pirouaté sur la tête était le but de l'objectif. Des défis se lançaient qui était le plus créatif. Je ne sais plus, mais je revois les blessures, les ratures, les rimes qu'on cachait et les égratignures. Elle était là au fond de mon cœur, naïf et sa calcul. La passion de l'art qui laissa des traces sur la calcule. I.A.M.